Applaudissements Souvenez-vous, janvier 2013, François Hollande, alors président de la République, décide de lancer l'opération Serval au Mali. L'objectif est de venir en aide à l'État malien pour empêcher les groupes armés djihadistes de s'emparer de la totalité du pays. À cette époque-là, je commande un escadron de combat anti-char de près de 150 hommes. Mon unité, elle est stationnée en France, elle est revenue d'Afghanistan depuis plus d'un an et elle est placée en métropole en dispositif d'alerte. Un matin, l'État-major m'appelle, j'appelle ensuite tous les hommes qui rejoignent la caserne en moins de 24 heures. Quelques jours plus tard, nous partons pour le désert malien. Trois semaines plus tard, nous voici aux portes du désert. Nous stationnons dans la ville emblématique des 333 saints, Tombouctou. Ma mission sur le papier paraît très simple. Il s'agit d'assurer le contrôle de la ville et de l'aéroport, libérés depuis peu. Et tout ceci en appui d'une unité malienne qui vient de reprendre pied dans la ville alors qu'elle l'avait quittée plus d'un an auparavant devant l'avancée inexpugnable des jihadistes. Cependant, mon unité va agir en parfaite autonomie. En effet, les unités voisines les plus proches de moi sont à plus de 450 kilomètres. Ça veut dire qu'en cas de problème, nous serions seuls. Le reflux des jihadistes devant l'avancée des unités de tête françaises convainc l'État-major de nous, de prendre le risque en fait, de nous confier cette mission. Parti là-bas, faire notre métier pour lequel nous nous entraînions au quotidien. L'épopée à laquelle nous nous sommes confrontés nous a appris que la réalité est tout autre. J'en tire aujourd'hui quelques vérités que je souhaite partager avec vous et qui sont aujourd'hui un des fers de lance de mon quotidien et que je pense que nous pouvons impliquer toutes et tous dans notre quotidien. Comment ? Continuez à décider alors que votre environnement est truffé d'incertitudes. Quelle action mener dans un environnement où il vous est impossible de distinguer votre ami de votre ennemi ? Enfin, comment mesurer la réussite ou l'échec de votre action ? Si vous me le permettez, commençons par la nuit où tout a débuté. C'était le 21 mars, à 22h10. C'est une déflagration effroyable qui me réveille de mon lit. Immédiatement, le poste de radio crache les comptes rendus de mes postes de combat. Le point de contrôle malien vient de subir une attaque à la bombe. Dans ce désordre initial, j'en profite pour faire revenir ma patrouille qui est en ville. Quelques minutes d'un court répit. C'est un bruit assourdissant de mitrailleuses qui nous fait plonger au sol. Le ciel se colorie des balles traçantes qui emplissent l'air. Mes unités de tête m'indiquent que le point de contrôle malien est totalement désorganisé. Quelques secondes plus tard, un souffle plus quart. L'ennemi est sur nous et déjà il prend d'assaut mes postes de tête. L'ouverture du feu de mes hommes se fait de manière coordonnée et ils réagissent comme à l'entraînement. Comprenant que leur poste de combat va être pris, ils se remettent sur les postes de combat secondaires. Le sang-froid de mes soldats ne règle pas le désordre qui règne. Combien sont ces hommes ? Comment se fait-il que la puissance de feu, de mes blindés, ne permet pas de les arrêter ? L'état-major m'envoie une patrouille Mirage. Ce sont des avions. Ils seront là dans deux heures. Le chef de l'unité malienne me propose son aide. J'explique alors à tout le monde que nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Protéger notre base. L'ennemi s'infiltre. Et déjà nous recueillons les premiers BBC maliens au niveau de mon poste de secours. Toute la nuit, nous allons résister aux assauts d'un ennemi déterminé. Les engagements du feu sont violents. Ils se font à moins de 10 mètres. Moi, je suis à 50 mètres en arrière dans mon poste de commandement. Dans la nuit, l'appui des avions français soulage un petit peu la pression. Et nous observons en fait un ennemi qui évacue un grand nombre de blessés. Mais ils n'auront pas le combat. Profitant de ce moment de court répit, j'en profite pour sortir avec mon adjoint boire un café. À ce moment précis, nous nous faisons une promesse. Nous ramènerons tous nos hommes à leur famille. Quelques heures plus tard, le lever du jour nous permet de reprendre l'ascendant. Et le lever du soleil nous permet de fouiller la zone. Nous retrouvons cinq hommes équipés de vestes de sucée de bombeurs, morts. Les autres, l'ennemi les a emportés avec lui. J'ai mesuré cette nuit-là à quel point il était primordial de réaliser ce que les armées appellent l'effet majeur. Il s'agit d'une action très concrète sur le terrain qui permet de prendre l'ascendant sur l'adversaire. Il faut contre-entrer votre énergie sur ce qui est essentiel. Toutes les actions que vous auriez préparées au préalable devant vous permettre de la rendre efficiente et déterminante. Ce que je tire comme première règle de vie de cette expérience, c'est qu'à chaque fois que je suis dans l'impasse pour décider entre plusieurs options, j'essaye de me déterminer un objectif. Je comprends ce que m'y bloque pour y arriver, et je favorise l'action qui me permet de prendre l'ascendant sur la situation. Je souhaiterais maintenant poursuivre sur notre capacité à continuer à agir dans un environnement qui nous est hostile, ou lorsque vous êtes incapables de déterminer quels sont vos amis de vos ennemis parmi vos interlocuteurs. L'attaque du 21 mars n'a permis de comprendre que celui que je désignais comme l'ennemi. En fait, il ne l'était pas pour tout le monde. En effet, comment un adversaire avait-il pu s'infiltrer aussi facilement jusqu'à mes lignes ? Comment avait-il pu démanteler en moins de dix minutes le point de contrôle malien occupé par quarante hommes ? L'arrivée d'un homme des services de renseignement, quelques jours après l'attaque, nous aiguillera. Il travaille sur le dossier malien depuis plus de dix ans, et il va patrouiller en ville. En revenant, il nous apprend que le Tombouctou de février 2013 n'a rien à voir avec celle avant le conflit. C'est-elle une ville française en juin 1944 ? Personne n'a collaboré, mais tout le monde a pactisé. Les populations noires occupent désormais les habitations des populations touaregues qui ont fui à l'arrivée des unités françaises par peur des représailles. En fait, les populations noires ont fini par voir dans le système djihadiste un système politique vertueux dans leur bagage. Les djihadistes avaient amené un système politique et d'organisation de la vie peu connu dans les pays d'Afrique noire. Ramassage des ordures, fin du bacchiche. La charia n'est-elle peut-être pas un modèle vertueux pour certains ? J'ai alors compris que le simple prisme militaire classique amis-ennemis ne permettait plus de résoudre les conflits modernes. Mes rencontres quotidiennes avec le maire, avec les gendarmes, avec la police me permettent de comprendre que le modèle occidental que nous amenions si fièrement n'était pas attendu par ces populations. Aujourd'hui, pour résoudre un faux conflit, il faut convaincre le cœur des populations et remettre en place un État. Dans cette opération, les autorités maliennes étaient incapables de remettre en place une organisation étatique au rythme militaire. Cependant, je me suis toujours évertué à aller à la rencontre de tous les interlocuteurs et je les ai même contraints à s'asseoir autour d'une table. Et en fait, au fur et à mesure, des liens très forts se sont tissés entre nous. J'ai en souvenir ce commandant malien dont la caserne était prise d'assaut par des djihadistes. Depuis 48 heures, il devait à la fois gérer la situation politique avec Bamako, tout en conduisant lui-même les assauts contre la maison dans laquelle les djihadistes étaient retranchés. En particulier, je me souviens d'un moment où il venait d'échapper à un terroriste qui s'était fait exploser à côté de lui sans le blesser. Il est venu à ma rencontre, fier d'avoir enfin obtenu l'adhésion complète de ces hommes d'une armée qui était complètement disséminée au départ de cette opération. Et en fait, nous nous sommes regardés comme deux chefs de guerre, heureux que notre action ait permis de sauver la vie de nos soldats. Ce que je tire comme seconde règle de vie de cette opération, c'est la primauté à accorder à l'empathie. Un adversaire ne mérite pas le mépris. Son action, contraire à la nôtre, peut être perçue comme vertueuse. La meilleure source de succès réside dans notre capacité à fédérer et à mener une opération collective. Aujourd'hui, la situation sécuritaire au Mali, c'est encore de regarder et dans les pays environnants également. Pourtant, je garde une image positive de notre participation à ce conflit. En juillet, dans l'avion qui nous ramène en France, on avait tous l'esprit embrumé par l'image de nos dix camarades blessés au combat, celle des cadavres de nos ennemis gisant devant nos postes de combat ou celle d'une population en attente de paix. L'attaque du 21 mars nous avait fait comprendre qu'il n'y aurait pas de victoire à notre action. On ne pourrait jamais parader dans les rues libérées de Tombouctou. Mes hommes ont longtemps eu un sentiment d'amertume. La guerre qui se joue au Mali était une lutte de civilisation que 150 hommes seuls ne pouvaient inverser. Pourtant, la réalité à laquelle nous sommes confrontés fut bien plus dramatique que ça. En effet, j'ai revu cet officier des services de renseignement peu de temps avant rentré en France. Et il m'a donné des nouvelles des assaillants du 21 mars. Les tests ADN effectués sur les corps des djihadistes morts avaient permis de les identifier. Le leader de ce groupe était français et il avait décidé d'aller au Mali depuis 2011. Cette nouvelle me glaça. Comment un français avait-il pu faire le choix délibéré d'attaquer des représentants de sa propre armée ? Cette réalité, on s'y est confronté à d'autres moments. Nous avons été amenés à escorter Gilles Le Gouen, dit le breton. Un français qui a épousé une djihadiste dès 2011 et qui s'est installé dans le désert malien à quelques kilomètres de Tombouctou. Toute cette réalité aurait dû nous détruire. Pourtant, lorsque nous reposons le pied en France, j'avais le goût de la victoire en bouche. Je me suis souvenu de cette promesse faite avec mon adjoint. Après quatre heures d'intenses combats et de moments de tension dans mon poste de commandement, nous sommes sortis sans nous regarder, sans nous concerter, comprenant que l'adversaire avait une soif inexpugnable de sang et aucun goût pour la vie. Nous avons fait une seule promesse. Nous ramènerons tous les hommes en France. En posant le pied sur le tarmac de Roissy, nous avions ramené tous les hommes que nous avions emmenés au Mali. Plusieurs étaient blessés à vie dans leur chair. Et tous étaient vivants. En fait, cette opération nous a confrontés à ce que la France connaîtra le soir des attaques du Bataclan. Ce que je retiens de cette épopée, c'est que la victoire n'est pas une position absolue. Elle est une décision. Et je nous invite au quotidien à nous définir des petits objectifs qui nous permettront de comprendre notre action dans le temps. Aujourd'hui, mes hommes ont tous une autre vie. Je reste convaincu qu'ils gardent en eux-mêmes les enseignements tirés de cette opération. Chacun d'eux sait que lorsque tout va mal, il faut se concentrer sur l'essentiel. Tous ont en tête une poignée de main avec un marchand, un sourire avec un membre de la population, gardant l'empathie au cœur de leur quotidien. Cette empathie doit leur permettre de mieux comprendre l'autre et elle va leur amener un petit truc de plus. Enfin, la situation sécuritaire actuelle dans les pays du Sahel pourrait les détruire. Je reste convaincu qu'aujourd'hui, ils marchent à tête haute parce que là-bas, ils ont obtenu des victoires pour la population et sur eux-mêmes. Je voudrais retenir avec vous trois principales vérités que je tire de cette opération. définissez-vous des objectifs et définissez-vous un effet majeur. Ils vous permettront de mesurer dans le temps l'avancée de votre action et de prendre l'ascendant sur une situation qui vous paraît improbable. Gardez la primauté à l'empathie. Cette dernière vous permettra de fédérer autour de vos idées, de convaincre les indécis et surtout de prouver à vos détracteurs que vous faites votre action d'opposition fort de la compréhension de leur psychologie et surtout pas pour eux-mêmes ou pour ce qu'ils représentent. Enfin, dans un monde où nos smartphones nous amènent des mauvaises nouvelles par centaines, je vous invite de temps à autre à vous obtenir des petites victoires. Elles vous amèneront un peu de fierté individuelle mais surtout collective. C'est comme cela que je vous propose de continuer vos vies personnelles et professionnelles. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada